Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet que je considère très important, voire même critique pour l'entreprise, qui est toutes les questions liées à la tarification. Alors c'est une vaste question, donc on va en... toute partie. Il existe des grands nombres de méthodes de tarification. Aujourd'hui, on se focalisera essentiellement sur le comparatif entre deux méthodes de tarification, méthode du prix de revient majoré, autrement dit cost plus, et des méthodes basées sur la demande ou la valeur perçue. Alors il y a des tas de termes, il y a des tas de problématiques, selon qu'on est en B2B, en B2C. Bon, la tarification, c'est une question fondamentale, avec un certain nombre de facteurs qui interviennent. Bien entendu, combien coûte le produit ou le service, avec la question de savoir comment est-ce qu'on établit le prix de revient, est-ce que c'est un prix marginal ou est-ce que c'est un prix moyen, ça fait intervenir les conditions de marché, ça fait intervenir la concurrence, la qualité du produit, la disponibilité de l'offre, selon quand on fait du service qu'on a un taux de charge élevé ou un taux de charge faible, on risque de tarifer différemment. Maintenant, je souhaiterais focaliser sur ces deux méthodes. Donc la méthode prix de revient majoré, COS+, c'est souvent une méthode par défaut. On estime combien nous compte le produit ou le service, généralement on raisonne en coûts marginals, et puis on rajoute un niveau de marge que l'on prévoit, ce niveau de marge devant couvrir les coûts fixes, et le profit de l'entreprise. L'idée, c'est de ne pas descendre au-dessous d'un niveau minimum de marge. Et les conséquences de cette méthode, c'est que généralement les prix sont les mêmes pour tout le monde, ce qui permet d'afficher des grilles de tarif, ça permet une certaine transparence, et puis c'est simple pour les vendeurs, il y a une grille de prix, il n'y a qu'à utiliser la grille de prix. Maintenant, l'autre méthode que je compare, c'est les méthodes basées sur la valeur perçue. Alors, quel est le principe des méthodes basées sur la valeur perçue ? L'idée, c'est d'optimiser la marge, parce que c'est vraiment bête de vendre un produit à un prix inférieur à celui que le client serait prêt à payer. Moi, je dis toujours que le meilleur prix, c'est le prix maximum qu'un client donné est prêt à payer. Et donc, la grande spécificité de cette méthode, c'est qu'il y a autant de prix que deux clients. Alors, une première remarque, c'est que c'est parfois illégal de vendre à des prix différents le même produit à deux clients. Maintenant, il y a une infinité de moyens pour que cette règle ne s'applique pas en personnalisant le produit, en le différenciant, en faisant des offres spéciales, comme par exemple dans les salons, en faisant des promotions, en faisant du co-pouning, en faisant des bundles, etc. Donc, en pratique, cette objection, généralement, ne s'applique pas, sauf dans des cas très particuliers. Je voudrais citer un exemple où la méthode de vente à la valeur perçue est obligatoire, c'est l'art et les tableaux en particulier. Une méthode code plus, c'est combien ça nous a coûté de faire le tableau, ça n'a aucun sens. Quelque part, la valeur d'un tableau, c'est la valeur de la notoriété de l'auteur, de à quel point le nouveau propriétaire sera fier et content d'avoir un tableau. Maintenant, essayons de creuser un petit peu les bonnes pratiques de cette technique de tarification. Je voudrais juste citer un exemple pour voir le potentiel d'optimisation de la marge que permet la tarification à la valeur perçue. En méthode cost plus, vous avez un produit, vous avez un prix de revient que vous évaluez à 60% et vous décidez de fixer le prix à 100 en vous fixant une marge de 40%. Maintenant, si un client a une forte valeur perçue, par exemple de 140 et que vous arrivez à lui vendre 140, on double la marge. Inversement, si un client a une faible valeur perçue, par exemple 80, mais qui est quand même supérieur au prix de revient, si vous fixez un prix de 100, il ne va pas l'acheter, alors que si vous lui vendez à 80, vous allez quand même générer de la marge. Vous voyez qu'en différenciant, on peut gagner des deux côtés, à la fois sur ceux qui ont une valeur perçue plus élevée et ceux qui ont une valeur perçue moins élevée. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est l'importance. Je me suis permis de faire une petite simulation. Vous avez des prix et mettons que vous ayez un centre de clients qui a une valeur perçue avec une courbe en cloche. Il y en a un grand nombre pour qui 100 et le prix qui sont effectivement prêts à vendre, mais il y en a d'autres qui sont prêts à acheter un peu plus cher et plus on s'éloigne du prix, moins il y en a, et il y en a d'autres qui sont prêts à acheter moins cher. Quand on compare les deux méthodes, dans le cas du prix fixe à 100, on arrive à 4300 chiffres d'affaires et 1700 de marge. Et si on arrive à vendre exactement à la valeur perçue par le client, vous voyez que les chiffres sont très, très différents. On arrive à un chiffre d'affaires de 7000 et une marge de 3000 versus ça. Vous avez en rouge la marge réalisée en fonction du prix et en valeur perçue et en bleu, en cost plus. vous voyez que c'est très, très différent et que le chiffre d'affaires est augmenté de 63% et la marge de 85%. Ce que je veux faire passer par ce petit exemple qui n'a pas de valeur autre que de montrer quels sont les enjeux colossaux du mode de tarification. Alors, vous me direz, là, vous avez pris une élasticité face au prix qui est large vu qu'il y en a certains qui sont prêts à payer 40-50% de plus. C'est des cas de figure qui sont relativement fréquents. Moi, je citerais que l'exemple de Melcion qui, dans une certaine mesure, a un mode de tarification à la valeur perçue vu qu'on demande à nos clients quel est le budget qu'ils souhaitent pour notre accompagnement et on constate assez couramment des différences d'un facteur 2, 3, voire 4 entre la valeur perçue pour le même service entre des clients différents. Donc, c'est une réalité de marché qui peut y avoir des gros écarts de perception. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'essayer de variabiliser ces tarifs en fonction des clients et de leurs valeurs perçues. Il y a un certain nombre de techniques classiques. La segmentation des clients. On peut penser que tel ou tel segment de clientèle, tel ou tel secteur d'activité ayant un usage un peu différent ou une valeur perçue. Donc, en segmentant l'offre, on peut, en fonction de chacun des segments, appliquer des prix différents et faire des offres personnalisées qui seront donc plus adaptées à la valeur perçue de chacun des clients. On peut également segmenter les offres en ayant toute une déclinaison et pas uniquement une seule offre. l'idée est que les différents clients s'identifient. Ceux qui voient la valeur perçue la plus élevée choisiront l'offre haut de gamme et ceux qui auront la valeur perçue la plus faible choisiront l'offre plus spontanément, l'offre bas de gamme et de cette manière-là, on aura donc une technique de variabilisation du tarif. Et puis, il y a une troisième grande technique qui est donc celle de la variation des prix dans le temps et là-dessus, je reparlerai tout à l'heure du cas particulier du SaaS. Maintenant, la principale difficulté, c'est comment connaître la valeur perçue d'un client. Eh bien, première technique, c'est lui demander quel est votre budget. Souvent, les gens ne répondent pas mais parfois, ils donnent des indications. Deuxièmement, tester la valeur perçue en suggérant des budgets indicatifs et en voyant comment ils réagissent. Moi, j'ai beaucoup utilisé une technique qui est, lorsque je discute avec un client, de présenter une autre référence faite avec un autre client et d'évoquer le budget pour regarder comment le prospect se projette dans ce budget, de préférence en one-to-one de visu, ce qui permet derrière d'augmenter ou de baisser le budget, sachant qu'il n'a aucune idée de l'étendue des prestations qui ont été faites pour la référence en question. Et puis, estimer les autres options pour être en mesure de cadrer le possible. le cas particulier des modes SAS, c'est que quand on souscrit une offre, on a une valeur perçue qui est très mitigée parce qu'on évalue les risques, risque que ça ne fonctionne pas, risque de dépendance, alors qu'après adoption, le risque disparaît. Et donc, moi, j'ai constaté que la valeur perçue augmentant avec le temps, si on augmente les prix de manière assez significativement, les utilisateurs considèrent qu'ils en ont pour leur argent et le risque de churn est modéré. Moi, j'ai recommandé à certains des entrepreneurs que j'accompagne des augmentations de tarifs très significatives et qui n'ont généré quasiment pas de churn. Donc, c'est une technique que je recommande aussi, attention bien sûr, à ne pas faire en sorte que ces clients se considèrent comme piégés et de faire en sorte de renouveler l'engagement du client en positionnant, en communiquant sur la qualité et les nouvelles fonctionnalités. Voilà, rapidement, un petit aperçu de cette question stratégique de la tarification à la valeur perçue. Merci beaucoup, Tristan. Il y a une question. Vas-y, Patrick. Il ne faut pas que les clients parlent trop entre eux. Alors, c'est effectivement ce que suggère Nicolas. Qu'est-ce qu'on peut dire ça, Tristan, en face de cette remarque de bon sens ? Je crois que ce n'est pas si fréquent que ça, que les... Enfin, chaque cas est un cas particulier, mais je pense que ce n'est pas si fréquent que ça. Il y a une réponse à ça, Tristan. Parle entre eux. Juste, je cite le cas des voyages en avion. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de demander à votre voisin combien il a payé son billet ? Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune chance qu'il ait payé le même prix que vous. Mais est-ce que vous avez déjà demandé à votre voisin en avion combien il a payé son billet ? Moi, pas. Pas.